Un nouvel essai d'automoto, l'Apollo Volkswagen. Dans les encombrements, cette voiture est très maniable, la direction est précise, peut-être un petit peu démultipliée. La visibilité est très bonne, on domine vraiment le capot, on voit exactement où l'on passe. Comme la voiture est très courte au point de vue parking, on trouve relativement facilement des places quand il y en a, c'est le gros avantage de cette voiture aussi. La boîte se manie très bien, donc pas de fatigue, la pédale, l'embrayage est douce, le levier est doux, c'est une voiture de ville. Notre essayeur est un expert, c'est le rallyman Jean Vinatier. Le premier contact avec cette voiture, c'est une surprise d'avoir une ceinture en rouleur de série. Maintenant, la position de conduite est excellente, le volant est très incliné, on peut avoir les bras relativement tendus, légèrement pliés, qui est la position idéale. Et on trouve des sièges très galbés, qui permettent ici de bien maintenir les reins et de se tenir dans les virages. On est vraiment très très bien au point de vue position de conduite. Nous sommes sur une autoroute de la sortie de Paris, et on est à peu près à 130 km heure, compteur. C'est un fait que c'est un petit peu difficile à y arriver, parce que c'est une petite 5 chevaux. On y arrive tout de même, et tout va bien. Le niveau sonore, comme vous pouvez le constater, est extrêmement faible. C'est la première chose qui m'a frappé en prenant cette Volkswagen Polo, c'est de voir une voiture, disons, modeste, au point de vue prix de revient et encombrement de ce véhicule, avoir un niveau sonore si bas. C'est une voiture très compacte et très agréable à conduire. Elle est très logeable, on tient facilement à 4, mais je pense que cette voiture est tout de même destinée à une utilisation urbaine et non routière. Ça ferait de mieux en définitif que je ne pensais. 132 km heure en pointe, 7 litres d'essence ordinaire au 100, la Polo sera commercialisée à partir du mois de juillet. Son prix définitif ne nous a pas été communiqué.